Musique Hello les taureaux, bienvenue pour votre horoscope de l'été, bienvenue dans cet espace que j'ai créé exprès pour qu'on accueille ensemble les énergies de l'été, du soleil en cancer, des énergies qui sont particulièrement fortes et vibrantes, puisque pour cet été 2016, la pleine lune précède de quelques heures l'entrée du soleil dans le signe du cancer, un grand croix cosmique est actuellement en action dans le ciel, elle essaye de nous faire vibrer au plus haut et au plus juste de nous-mêmes et de notre conscience, et donc il faut se donner le temps d'accueillir et d'intégrer ces belles énergies. Alors je vous invite, si vous en avez la possibilité, à créer chez vous un petit espace, allumer une petite bougie si vous le pouvez, décorer cet espace, vous savez bien faire ça, vous les taureaux, avec votre énergie vénusienne, et prenez le temps d'accueillir l'énergie du soleil pour que votre été soit lumineux. En tout cas c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, je vais vous présenter bien sûr les énergies astrologiques qui vous accompagnent cet été, essayez de vous donner des conseils pour vibrer au plus juste, et puis on va laisser l'intelligence zodiacale, le langage des planètes, nous guider au travers de notre plus belle expression. Alors, la première chose que je voudrais vous inviter à faire, si vous n'avez pas déjà commandé le PDF et que vous découvrez cette vidéo, c'est de prendre une feuille, un papier, voilà, prenez le temps de réfléchir à quelque chose que vous n'avez pas encore accompli, et que vous souhaiteriez apprendre. Voilà. Vous vous rappelez quand l'été, on était petit, on avait nos devoirs de vacances, on va faire des devoirs de vacances, mais rassurez-vous c'est vraiment léger, l'idée c'est de poser une intention, ce soir pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon, ou demain pour l'entrée du soleil, enfin, cette semaine. On accompagne les énergies très fortes actuellement, qui sont puissantes, et on pose une intention pour dire, voilà, voilà l'univers, je reconnais en toute humilité que dans tel domaine, je ne sais pas faire, mais ce n'est pas grave, je vais apprendre, voilà. Et donc, vous prenez une grande respiration, et vous dites, voilà, il est temps pour moi d'apprendre à... Et là, vous avez plein de possibilités, c'est à vous de voir, qu'est-ce qui est là ? Voilà, qu'est-ce qu'il est temps pour vous d'apprendre à faire ? Le couple ? Vivre votre vie d'homme, de femme, prendre le temps d'être papa, maman, vivre toutes vos expériences de vie comme des bénédictions, c'est d'être une victime, enfin bon, essayez de tourner cette phrase de la façon la plus positive possible pour vous, et vous allez voir, les planètes vont vous guider, et surtout si vous posez cette intention à ce moment énergétique très fort, il y a une puissance actuellement dans l'univers, avec ce grand portail qui nous fait passer à un niveau supérieur, il y a une vibration puissante, tous vos anges gardiens, tout va se mettre en place pour que vous réalisiez votre intention. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement ? Eh bien nous avons le soleil conjoint à Vénus dans le signe du cancer, donc ça c'est pas mal pour vous, c'est un passage planétaire qui est très agréable, rapide, mais ma foi, ça fait toujours du bien, et puis Vénus c'est votre planète, donc quand Vénus s'accorde bien avec votre signe, c'est vrai que vous rayonnez d'une énergie, tout en douceur, tout en sensualité, tout en finesse, et ça vous réussit plutôt bien. Alors on a surtout une grande croix cosmique, une structure dynamique avec Mercure qui envoie de l'énergie pour que nous changions notre façon de penser, et vous savez on a le filtre de la conscience avec la perception, la réalité elle est là, la perception de la réalité elle passe par un filtre, il y a la conscience inférieure et la conscience supérieure. La conscience inférieure c'est quoi ? C'est nos mémoires, nos certitudes, nos croyances, c'est l'ordinateur pré-programmé. Bien sûr lui il n'a pas une réelle perception de la réalité, il a une perception foncée puisqu'il ne vit pas l'instant présent, il est programmé et il vit sur des connaissances qui sont issues du passé. Alors bien sûr qu'il y a des connaissances issues du passé qui sont de jolies valeurs auxquelles vous pouvez vous référer, mais il y a beaucoup d'automatisme, c'est un petit peu figé. Et puis ici il y a le filtre du mental supérieur qui est directement relié au cœur, à l'âme, et qui vit l'instant présent, et qui en fait n'a pas la connaissance du futur, mais sait qu'il peut le créer. Il y a une totale confiance aux lois de l'univers, en l'énergie divine, en quelque chose qui finalement fait que tout est juste et va dans le bon sens. Et qu'il faut s'abandonner finalement dans les mains du créateur, de la force de vie, et dire oui à la vie. Et là, la perception de la réalité devient plus juste, et c'est là que les miracles commencent. Alors les miracles c'est quoi ? C'est tout simplement une capacité à voir la vie de façon beaucoup plus généreuse, positive, c'est ne plus se positionner ici, dans le rôle de la victime, dans finalement la croyance qui va nourrir la certitude, qui va renourrir la croyance, et qui va faire qu'on va rester dans un cercle infernal. Vous avez connu votre nuit noire, les taureaux. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. Le meilleur est devant vous. Vous devez absolument, aujourd'hui, complètement, si ce n'est pas encore fait, vous reconnecter à vous-même, croire en la vie, en tout c'est possible, même si tout vous montre que non, que ce n'est pas possible. Oui, c'est dans ces moments-là. C'est quand il n'y a plus rien qu'il y a la petite plante qui apparaît, pour montrer que la force de vie est plus forte que tout, et que tout continue. Donc, croire en la vie, et se tourner vers votre futur de façon lumineuse, positive, c'est vraiment le moment. Et profiter de ces belles énergies, pour peut-être poser une intention qui va dans ce sens, en disant, allez, maintenant, je crois en la vie. J'ai confiance. Parce que tout va dans ce sens. Alors, quelles sont les énergies planétaires qui vous prouvent que vous pouvez bien aller dans ce sens ? Eh bien, on va regarder la première bonne nouvelle. Mais tout est bonne nouvelle, en fait, quand on regarde. Même le grand carré, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il fait bouger nos consciences, et qu'il nous élève, et il nous tire vers le meilleur de nous-mêmes. Eh bien, c'est le trigone de Jupiter et de Pluton qui se reforme de façon exacte le 26 juin. C'est là, c'est maintenant. Et il se forme pour la dernière fois, puisque Jupiter va quitter le signe de la Vierge, et donc rentrer en balance, et vous apporter autre chose comme message et comme possibilité d'évolution. Un trigone entre Jupiter et Pluton, c'est une récolte. C'est une récolte, c'est la possibilité d'aller au plus loin et au bout de ses ambitions. C'est une réponse positive sur le plan des enjeux matériels. Jupiter, c'est le dieu des richesses, des richesses matérielles, mais aussi de nos ressources intérieures. Donc, c'est la possibilité d'aller compacter sa puissance et sa force intérieure. Jupiter est d'une grande puissance, Pluton aussi. Alors, bien sûr, cette force, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en faire n'importe quoi, mais c'est acquérir la maîtrise. La maîtrise et non pas le contrôle. Très important. Nous avons Vénus, qui est dans le signe du cancer, Mercure aussi, au trigone de Neptune. Des aspects qui vous permettent de jolies inspirations. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet très créatif, eh bien, c'est vrai que, voilà, cette fin juin, début juillet, ne va pas tarir au niveau inspiration, au niveau idée, au niveau rêverie qui vont vous apporter des possibilités. N'oubliez pas que la pensée précède la forme et que tout ce que vous allez tisser dans le monde du rêve, tout ce que vous allez créer en énergie, doit se concrétiser, mais qu'il faut d'abord y penser et de façon très positive dans vos rêves. Vous êtes le signe, finalement, qui a la possibilité de matérialiser. Et le cancer est un signe qui rêve beaucoup. Aller dans le sens du soleil en cancer pour vibrer de cette énergie de rêve et l'amener dans la matière. Le 4 juillet, vous pouvez poser une intention pour la nouvelle lune, une intention qui vous permette, vraiment de cesser de rêver des choses et de les vivre vraiment. Voilà. Faire en sorte que le rêve rentre dans la réalité. Le 12 juillet, Vénus va rentrer avec Mercure vers le 12 juillet dans le lion. Donc là, c'est au carré de votre signe et c'est vrai que vous pouvez avoir une petite perte de sentiment de sécurité. Vous aimez bien quand tout flotte, quand tout... Voilà. Peut-être parce que vous aurez posé cette intention de dire, ok, maintenant je veux vivre les choses et alors là, vous voilà confronté à une réalité qui finalement n'est pas si facile à gérer que ça. Et donc, voilà, ça peut vous créer une petite sensation de perte de sécurité qui est tout à fait temporaire. Vous avez toutes les ressources en vous pour continuer à vous tourner vers la lumière, vers le meilleur. tout va pour le mieux. Je continue de vous le répéter. Les nuits noires sont derrière vous. C'était en 2012, 2013 et 2014. Voilà. C'est bon. Ensuite, le 2 août, nous avons une nouvelle lune très puissante qui vous invite à relever un défi. Essayez de vous dépasser. Essayez d'aller plus loin. Essayez de sortir de votre zone de confort à l'occasion de cette nouvelle lune. Elle est très forte, très dynamisante. Elle se passe dans le signe du lion et elle présente de très beaux aspects mais bien sûr, la conjonction soleil-Vénus sera au carré de votre soleil, de votre signe. Et donc là, forcément, ça peut être un petit peu désagréable. Toujours se sentir la sensation de ne pas être dans votre zone de confort et vous n'aimez pas trop ça. Mais continuez. Continuez d'aller vers l'inconnu. Qu'est-ce que vous risquez ? Rien. Faites confiance. Voilà. Soyez confiant et confiance en la vie. Elle vous réserve le meilleur si vous y croyez. et avancez vers votre futur et n'essayez pas de le connaître. Avancez vers votre futur sans chercher à le connaître. Et en fait, c'est là que vous allez vraiment devenir un créateur. Alors, le mois d'août, il y a Vénus qui, au fait, fait sa nouvelle lune en lion et puis ensuite, elle rentre en vierge accompagnée de Mercure. Voilà une énergie tout en finesse et en délicatesse pour passer un mois d'août savoureux, très agréable, fait de jolies rencontres, tant sur le plan intellectuel que sur le plan de la connexion à quelque chose que vous chérissez, qui vous tient profondément à cœur et finalement, voilà, qui répond à votre besoin d'harmonie, de beauté, de délicatesse. Le signe de la Vierge est un signe qui ne manque pas de finesse. Et Vénus en Vierge, elle nous inonde d'une énergie toute en subtilité et bien sûr, elle a un côté très intellectuel mais ça va être agréable pour vous de vous connecter à cela. Le mois d'août est également dédié à de profondes réflexions sur ce que vous souhaitez faire de votre rentrée, de votre année scolaire, on va dire, 2016-2017. Prenez le temps de méditer, de poser des intentions réfléchies, prudentes, engagées, qui vont dans le sens de l'énergie de la Vierge en fait. Le signe de la Vierge, c'est quoi ? C'est j'anticipe, je programme, je fais des plans pour mon futur, je ne me laisse pas complètement démunir comme ça du jour au lendemain et je fais des choix éclairés et éclairants. Donc, voilà, c'est vous préparer sagement à ce que vous souhaitez pour vous sur le plan de votre réalisation intime, professionnelle, de choses qui vous tiennent d'accord. Et prenez le temps vraiment de réfléchir. Mercure en Vierge, je vous invite vraiment à avoir une réflexion, à engager, intelligente, à ne pas être un amateur. Essayez cet été de vous dire, voilà, moi je ne me promène pas en tant qu'amateur ou en dilettante dans cette vie, mais je m'engage, je m'engage avec mon intelligence, mon âme, tout ce que je suis et j'y vais et je la vis pleinement cette existence et je mets mes neurones en action et je réfléchis. Et c'est important que vous fassiez ça parce que le mois de septembre nous accueille avec le passage de Vénus dans le signe de la balance, donc Vénus, votre planète, va vibrer très très fort en balance aux côtés de Jupiter qui lui aussi rentre en balance, un signe vénusien comme le vôtre. Donc la possibilité de remettre beaucoup d'ordre et d'équilibre dans ce qui affecte pour vous et puis Mercure rétrograde pour le coup en vierge qui vous pousse à continuer à bien trier, classer, ordonner vos pensées pour une rentrée nickel et vivre une énergie beaucoup plus claire, de clarté. Il faut que vous soyez dans la clarté tout au long de l'automne et que finalement vous viviez les choses avec plus de lucidité, de limpidité. Il faut sortir de la confusion. L'idée c'est de vraiment y voir beaucoup plus clair. Et l'été vous propose ça et là rentrez et vous mettez en œuvre des plans de façon structurée pour vivre une nouvelle année alors je dis bien année scolaire 2016-2017 qui sera plus limpide vous saurez un petit peu encore plus où vous allez et quelle est la direction que vous souhaitez prendre tout en visant toujours ce qu'il y a de plus juste et de plus honnête pour vous. Voilà les taureaux. Alors j'espère que vous avez pris bonne note de toutes ces informations. Si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à découvrir votre PDF de l'été ça s'appelle Le lumineux été de votre signe c'est un horoscope créatif, spirituel et prévisionnel que je vous ai préparé tout au long du mois de mai et du mois de juin il fait 50 pages dedans vous y retrouverez tous les conseils pour suivre l'énergie du soleil en cancer sur le plan santé alimentation nourriture spirituelle que nourriture organique avec aussi les huiles essentielles et des méditations vous avez 14 méditations 14 guidances éveillées d'églantine pour vibrer dans le sens des énergies planétaires je vous ai préparé aussi une petite bélyenne vidéo de présentation sur ce qu'on tient le PDF n'hésitez pas à aller la voir sur Youtube et puis à vous connecter finalement à tous ces enseignements à tout ce que les planètes nous proposent comme message d'évolution il suffit de suivre le guide et bien sûr dans ce PDF je vous invite à poser l'intention qui vous permet d'apprendre à fonctionner autrement je vous propose toute une liste vous avez aussi dans le PDF le rituel moment magique de Juliette Juliette qui nous a rejoint pour cette jolie aventure et qui nous propose de passer de merveilleux moments magiques des kiffs comme elle appelle ça avec nos enfants voilà je vous laisse découvrir ça et l'idée c'est de de ressortir d'entrer dans la lumière avec ses énergies très fortes et de ressortir encore plus lumineux on va terminer cette vidéo avec un tirage du tarot des besoins que j'adore parce que l'été c'est le moment de se reconnecter à ses besoins et donc je vais tirer une petite carte pour voir quel est le besoin capital qui vous accompagne enfin c'est quoi c'est quoi le besoin pour vous les taureaux cet été allez je vais tirer par cette petite carte thérapie physique le corps voilà thérapie physique le corps c'est important prenez soin de votre corps votre véhicule physique accueille l'énergie de votre âme et vous avez besoin d'un bon véhicule pour avancer sur ce chemin de la vie honorer ce corps physique et prenez-en soin je vous fais des gros bisous les taureaux et je vous retrouve à la rentrée pour partager de nouvelles vidéos il y aura des petites vidéos pendant l'été mais pour partager de nouveaux projets et de délicieux moments passez un très très bel été plein de lumière ciao Musique Musique